On va avancer sur la salle de bain, évidemment. Je pense qu'on peut dire que cette semaine, on aura eu une réussite et un fail. Je ne vous ai pas montré aussi, il me semble, le résultat de ma peinture sur le robinet de la baignoire. Je n'aurais pas eu ce problème si j'avais fait ça avec, comme je le voulais, de la pâte à joint pour le carrelage. Et bien, bonjour ! Je vous prends depuis la buanderie, je vais lancer une machine, oui. Et j'en profite pour vous faire l'introduction de cette vidéo. On va avancer sur la salle de bain, évidemment. Donc aujourd'hui, on pose la porte, une nouvelle porte, qui est une ancienne porte de la maison, qui a été stockée au garage. Incroyable ! On n'aura plus une porte vitrée comme porte pour la salle de bain. Et avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait, mais je n'avais pas fait d'intro, je crois, sur cette partie-là. Je vous montre la pose du sol dans la salle de bain. On prend un petit point là-dessus, j'ai eu quelques petites difficultés, entre guillemets, et du coup, j'ai des petites finitions à faire sur le sol. C'est vrai que du coup, je me suis lancée un peu tête baissée sur le sol en reproduisant un peu ce qui s'était passé dans la cuisine. À la cuisine, on avait un sol en carrelage qui est le même que celui de la bianderie, d'ailleurs. Comme ceci. Donc de tout petits carreaux, c'est très plat, les joints sont à peine visibles. Enfin bref, je suis un petit peu partie du principe que ça donnerait pareil, alors que non, pas du tout. Enfin bref, on en reparlera plus tard, mais je commence déjà par vous montrer les images de la pose. Et puis, on se retrouvera pour parler de ça. Et ensuite, vous verrez le changement de la porte qui est pour moi maintenant, mais qui, bref, pour vous, sera après la pose du sol. Vous avez compris. Et après, on va enchaîner. Donc, on va pouvoir commencer à faire les tiroirs. C'est un peu la prochaine étape que je veux accomplir. Mais il va me manquer des choses. Donc, il faut que j'aille trouver les bonnes glissières en magasin. Je me suis plus ou moins calée en termes de profondeur à la dimension que je veux faire. Ça peut encore changer. Il faut que je vois. Mais c'est surtout le poids des tiroirs qui me fait un peu peur parce que, vu la largeur, parce que j'ai des tiroirs qui font près de 70 cm de large. Et j'ai peur du coup qu'en termes de poids, rien que ça, vu que je vais faire ça avec des planches de lame et les collées de pin. Donc, ça va faire quand même un certain poids, rien que le tiroir en lui-même, en fait. Donc, il faut que je regarde un petit peu le poids que supportent des glissières de tiroirs telles que je les imagine. Je pense que ça ira, mais il faut que je check quand même tout ça. Et puis, de toute façon, il faut que je les choisisse, que je les achète. Donc, voilà, on va aller en magasin. Voilà, je crois qu'on est bon. Bah, c'est parti ! Ça y est, c'est le moment de poser le sol de la salle de bain dans le sens de la largeur pour essayer d'élargir la pièce le plus possible. Donc, écoutez, on va nettoyer. Il faut que je fasse un coup d'aspirateur, que je nettoie bien le sol, que je dégraisse, que tout ça soit bien nickel. pour que l'accroche soit bonne. Et puis, on y va. Le sol est propre et sec. On va commencer par le seuil, ici. Pour l'instant, je ne vais pas poser de barre de seuil. Je vais juste coller du vinyle dans le sens de la loup. Et puis, on verra plus tard si on met une barre de seuil ou non. Je ne suis pas fan, moi, des barres de seuil. Alors, on va y aller. Sous-titrage ST' 501 ... 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